Les femmes qui s'activent dans la transformation et la commercialisation des produits locaux, les conducteurs routiers et commerçants déplorent de plus en plus les multiples postes de contrôle. Et selon eux, les tracasseries freinent systématiquement la circulation des personnes et des biens le long du corridor Dakar-Bamako. Les difficultés c'était au début, on nous prenait pour des commerçantes, on n'avait pas de papier ni rien. Alors à chaque fois, ils nous demandaient beaucoup d'argent qu'on donnait. En contrepartie, on ne pouvait pas nous donner de papier. Et par la suite, on nous a formés avec les douaniers, avec les policiers, avec même les agents au jeu forêt. Donc tout ce qui est papier qu'on peut avoir en tant que commerçant, on l'a eu par Ndakaïcite. Ensuite, on a été sensibles de nos droits. Maintenant, si tu nous demandes quelque chose, on refuse. Dans les frontières des États africains, particulièrement de l'ouest africain, ces tracasseries demeurent. Mais quand même, vraiment, nous le disons clairement, ici au Sénégal, comme on l'a toujours dit, le Sénégal est le pays de la Teranga. Donc il y a beaucoup plus d'assouplissement ici qu'ailleurs. La caravane initiée par Ndakaïcite a été une occasion pour faciliter un cadre d'échange entre usagers de la route et forces de défense et de sécurité. La CDAO en 2012 avait pris une très bonne initiative, c'est-à-dire la Vision 2020, qui est de quitter de la CDAO des États à la CDAO des peuples. Donc si on se réfère au niveau de la CDAO des peuples, on se rend compte que des avancées ont été notées. Des recommandations ont été prises, notamment l'amélioration du réseau routier. Et aujourd'hui, on a constaté que la route Dakar jusqu'à Kidira a été refaite par le gouvernement du Sénégal. Des postes de police, de gendarmerie et de la douane, il y a une réduction drastique. Donc ça a été des recommandations qui ont été prises. Et nous nous sommes rendus compte que ces deux recommandations ont été respectées. Pour rappel, Enda Kassit a ouvert une maison citoyenne où les commerçants et transporteurs pourront exposer leurs expressions de besoin pour une nette amélioration de la situation.